salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo questions réponses on a maintenant décidé parce qu'on a vu que c'était un truc qui vous plaisait donc on a décidé de faire ce format là une fois par mois pour vous et ça nous permet du coup de répondre à tous vos commentaires aussi vos critiques ce qu'on avait déjà dit la dernière fois lors de notre dernière question réponses et d'avoir un droit de réponse et que vous ayez aussi par rapport à toutes les toutes les questions ou toutes les critiques que vous avez voilà vous avez compris le principe ok générique c'est bon allez on est parti pour ce question réponses on a 12 questions et critiques qui ont été faites je dis critique c'est toujours une remarque quand j'ai critique c'est pas forcément vilain mesquin ou quoi mais globalement on est vous avez compris le principe donc question critique 12 plus vous en mettrez l'idée c'est qu'on soit plus on en prendra aussi mais l'idée c'est qu'on reste quand même dans un truc qui soit raisonnable on va parler des différents sujets donc c'était la vidéo du gagnant de la bcp on va parler technique sur sur les amplificateurs sur les réglages et on va parler panneaux acoustiques donc voilà différentes choses c'est pour vous c'est cadeau on démarre c'est parti maintenant donc première question c'est david silva qui l'a posé dans la vidéo qu'on vient de sortir tout dernièrement moselle au cinéma spécial pop culture donc quelle est la marque des panneaux acoustiques alors normalement je réponds toujours aux questions et là c'est pas que je veux pas répondre mais on est en train de préparer quelque chose et c'est pour ça que je peux pas répondre c'est une marque française ça s'écrit en trois lettres pour ceux qui connaissent peut-être déjà et ben vous avez peut-être déjà trouvé et en fait c'est surtout quoi là c'est une start up ils sont un peu comme nous ils sont ils développent des produits voilà qu'ils sont vraiment géniaux et on est en train de développer un produit spécialement pour vous pour vos installations puisque souvent ils font des panneaux acoustiques qui sont ceux qu'on utilise notamment sont vraiment sont très absorbants mais en fait on est en train d'en créer une certaine d'une certaine manière qui vont permettre d'avoir de l'absorption et de la diffusion aussi notamment intégré dedans et du coup on en reparlera ça sera une surprise et c'est pour ça que je peux pas en parler mais david reste reste connecté abonne toi si ce n'est pas déjà fait on va en reparlé très prochainement d'accord voilà je suis désolé je peux pas y répondre tout de suite mais c'est pour le mieux et surtout on va les inviter ah oui on les invitera on les invitera bon allez c'est en question suivante ok deuxième question c'est xano tu nous poses la question de comment s'appelle la matière mise à l'arrière du tableau pour absorber le son alors le matériau qu'on utilise nous c'est du symphophyte tu trouves ça chez laura merlin ça s'achète en plusieurs panneaux c'est assez épais ça mesure quatre centimètres d'épaisseur je ne sais pas exactement comme ça comment s'appelle lui il avait une mousse qui était très dense donc qui doit aussi absorber mais ça doit moins absorber que le symphophyte est ce que je te recommande c'est d'utiliser le symphophyte et sinon le matériau qui marche hyper bien qui est aussi un peu plus épais mais tu l'as aussi en différentes épaisseurs c'est simplement de la laine de verre je mets de la laine de verre ça va et ça va bien absorber évidemment comme ce que j'explique à chaque fois plus c'est épais plus tu iras bas dans les fréquences pour absorber et donc plus tu auras quelque chose qui sera qui sera efficace sur tout le spectre de fréquence il faut en mettre quand même pas mal parce que quand tu as une pièce avec une baie vitrée le placo du carrelage au sol ça résonne beaucoup donc comme ce que j'avais déjà répondu une fois j'avais répondu personnellement à quelqu'un qui avait posé une question pour dire ah ouais c'est bizarre tu dis que les panneaux acoustiques fonctionne bien mais le son vous savez si vous avez vu la vidéo si vous n'avez pas vu aller la voir on vous met le lien là ici si vous l'avez vu vous souvenez en fait à la fin de la vidéo lorsqu'on a parlé avec avec nicolas tous les deux ensemble on a utilisé ce qu'on appelle un micro canon micro canon ça ressemble à ça là on va le mettre on va le faire afficher tac un hugo tu nous mets le micro canon et voilà vous avez vu le micro canon donc ce micro là il va prendre tout le son de toute la pièce et donc vous allez entendre beaucoup plus de son que ce que là vous vous entendez avec le micro quand j'ai un micro cravate comme ici mais globalement la pièce elle ne sonne pas quand comme comme lorsqu'on enregistre avec un micro canon c'est pour ça qu'on évite de l'utiliser généralement on aurait pu utiliser de micro cravate ça aurait été beaucoup plus propre bref on l'avait pas on l'a pas fait et ça ça a fonctionné comme ça mais globalement il faut savoir deux choses c'est l'endroit où vous allez vous trouver va sonner d'une manière différente là je m'étale un petit peu avec le son mais c'est quand même un truc intéressant car on avait une autre vidéo où on était positionné par exemple si vous êtes positionné dans le coin d'une pièce et bien la résonance va être bien plus forte que lorsque vous êtes positionné au milieu c'est pour ça que lorsque vous traitez le son dans la pièce c'est fait pour par rapport à un endroit et c'est pas pour tous tous les endroits en même temps d'accord parce que tout régime différemment donc pour pour en revenir au matériau tu prends du symphophyte ou tu prends de la laine de verre ou de la laine de roche ça gratte moins tu le mets en fine couche et tu peux mettre ça derrière un tableau ça ça doit fonctionner je l'ai jamais fait mais ça logiquement ça fonctionne il n'y a pas de raison mais il faut quand même à mettre un peu plus que juste un petit un tout petit tableau comme ça quoi tu en mets un endroit un deuxième endroit troisième endroit et là tu vas commencer à voir un effet notamment aussi tu mets un tapis tapis au sol je vous en parle souvent et de ton canapé ton canapé va aussi faire un effet ça me fait penser dernière chose et puis après on passe à la prochaine question votre canapé s'il vous plaît de grâce mettez le un peu éloigné du mur ce sera bien meilleur et si vous l'avez proche du mur si vous pouvez pas faire autrement et bien là vous mettez un panneau acoustique comme ce dont on parlait dans les deux questions précédentes enfin celle-ci et celle d'avant voilà ok donc c'est bon j'espère que c'était clair on est on passe à la question suivante alors michel andriansens pour les réglages de l'ampli il me semble que tu couples le multi-eq et le dynamic eq pourrais-tu expliquer à tu coupes le multi-eq xt 32 et le dynamic eq pourrais-tu expliquer pourquoi ok ouais parce qu'en fait alors le truc est simple le multi-eq et xt à mon avis c'est que je fais des tests au départ et j'essaie de faire un réglage et ça ça va nous amener à la question il y a une autre et ça c'était quelqu'un qui m'a dit ouais enfin bon bref on va y revenir qui m'a dit oui mais tu sais pas c'est pas bien comme tu fais parce que bla 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 allez ça ça va être sympa c'est pour la suite en tout cas je fais d'abord un réglage donc je vais mesurer les enceintes on va on va mesurer on va prendre le db on va mesurer les db et ensuite donc pour ça j'éteins tout et j'essaye de voir un peu comment ça réagit et après on l'active j'essaye de après j'utilise de multi-eq comment ça sur le téléphone l'application j'ai oublié son nom l'application multi-eq et là on va pouvoir régler les régler les fréquences et le dynamic eq moi je le retire en fait ça dépend si tu es dans une maison par exemple tu t'en fous un peu de faire du bruit mais tu le mets pas parce que tu auras une je trouve que tu as plus de dynamique en fait dans ton dans le son tu peux moi ce que je fais c'est que je teste je teste avec je teste sans ça dépend des contenus et c'est ce que je dis par exemple notamment quand on est dans une installation si j'ai un client par exemple qui veut pas s'embêter et ben je veux dire enfin qui veut vraiment que tout fonctionne tout le temps sans avoir à s'embêter puis ok tu mets le dynamic eq tu seras moins embêté parce que mais ça va avoir un effet comme un effet loudness en fait donc tu vas avoir tu vas couper un peu les fréquences pour pas que ça peut être trop dans tous les sens mais si tu veux plus de dynamique et bien tu auras tout intérêt à le pas mettre le dynamic eq justement c'est ce que c'est ce que j'ai remarqué dans tous les cas tous toutes ces choses là c'est des c'est des saveurs donc c'est comme parfois tu regardes un contenu tu vas trouver que c'est meilleur parfois tu vas trouver regarder tu vas désactiver quelque chose sur regarder un autre contenu tu vas trouver que c'est moins bien tu peux le tu peux le modifier moi j'aime bien jouer avec ça du coup je fais avec et je fais sans et j'essaye d'écouter j'essaye de voir par rapport à mes écoutes de référence que ça ce que ça permet de donner et en fonction de ça je vais j'active ou non mais je pense que tu as vu ça pendant l'extrait et c'était pas c'est pas forcément représenté représentatif c'est pas un truc volontaire tu vois qu'il faut qu'il faut faire ou qu'il faut pas faire c'est juste moi qui fais mes réglages quoi voilà maintenant troisième question non quatrième question quatrième question merci sachat petite question tu utilises pour tes plans à quel quel ok donc ça c'est une question qu'on doit poser avenir avenir qui vous répond qui est notre incroyable graphiste 3d l'artiste qui nous fait tous ces magnifiques toutes ces magnifiques vues on a on rentre on peut voir les enceintes on peut voir les tous les tous les produits en animation avenir merci à toi merci pour ton travail du coup il utilise qu'est ce que tu utilises on l'appelle alors l'appel exactement mais là on dit à tout le monde comme ça tout le monde sait tous ceux qui regardent et ben comme ça vous savez donc c'est cinéma 4d c'est cinéma 4d voilà ok bon ben vas-y merci allez ciao mais prochaine question du coup alors pas question au secours un tel amateurisme oui coco b voilà c'est ça qu'on aime c'est ça c'est quand ça rentre dedans un peu merci coco boy pour pour ta participation alors un tel amateurisme me désole calibré avec le micro à la main en étant devant les enceintes sur round l'explication concernant le multi channel lfe tout ça j'ai dit n'importe quoi c'est fabuleux j'ai pas vu j'ai pas compris ce que j'ai dit qui était n'importe quoi et si tu peux me l'expliquer comme ça je pourrais expliquer ça aux autres puisque c'est vrai que quand je passe une partie je dois passer à peu près la moitié de mon temps et c'est d'expliquer aux autres que j'ai appris si j'ai mal appris ce serait ce serait dommage que je dise que je dis des âneries si je dis des bêtises désolé désolé tout le monde si je vous ai dit des bêtises encore une fois c'est ce que j'ai normalement appris et je suis assez confiant dans ça après que tu tiens le micro à la main honnêtement mais pour faire ce réglage ça fonctionnera très bien ça fonctionne très bien tant que tu bouges pas ça se passe très bien j'ai fait plus de 300 installations et du coup ça va pour l'instant tout s'est bien passé tous nos clients sont contents et je crois que même sur google du coup on nous dit que c'est on nous dit que c'est bien ça veut pas dire que j'écoute pas que j'entends pas et bon enfin ce que je veux dire le premier juge de paix c'est quand même ce que disent nos clients et là aussi on peut dire oui mais les clients ils savent pas exactement etc oui mais quand même je pense que les clients savent quand ils savent reconnaître quand un truc est cali ou pas énormément on y arrive donc voilà merci en tout cas cocobé à les prochaines questions parce que sinon ça va commencer à être long quoi le 76 tu as dit quand tu parles de multicanal sur ma ps5 il y a le pcm multicanal et vous pensez quoi sachant que vous avez le test que vous avez test la console que vous avez testé la console ok donc la ps5 elle n'est pas atmos parce que je crois que ses concurrents maîtrisent pas trop le sujet des consoles je dis souvent mais en gros la xbox elle fait atmos donc là normalement tu dois avoir atmos qui doit pouvoir s'afficher parce que ta console elle est compatible atmos et playstation ils ont leur propre format qui s'appelle alexandre est-ce que tu connais le format non tu sais pas alexandre il aime bien les consoles mais là il sait pas bon en tout cas ça un nom je l'avais déjà posé une fois il y avait déjà quelqu'un qui m'avait répondu mais j'ai encore oublié en tout cas c'est un format spécifique et du coup c'est normal tu pourras que trouver en multi-channel voilà mais tu peux quand même virtualiser le son en atmos avec tes enceintes atmos ce sera pas aussi précis que si tu avais du vrai atmos mais ça fonctionne voilà donc c'est pour ça que tu vois pas que atmos qui s'affiche c'est pas un problème tu peux pas faire autrement prochaine question erwan god petite question pourquoi tu ne proposes pas les caissons de chez définitive technologies comme le dn8 ou le dn12 sachant que les bw sont incroyables évidemment oui je sais et on attend des dn8 et dn12 mais petit veinard si tu en as un je veux bien que tu me le monde parce que moi je suis encore en train d'en attendre michael si tu regardes cette vidéo michael de denon voilà normalement tu devais nous en apporter j'ai pas toujours pas vu j'ai vu les photos ils ont l'air vraiment top et si on peut changer pour mettre les pour comme ça on a tous de la même série ça peut être incroyable la nouvelle série dn8 et dn12 a l'air vraiment vraiment top mais il faut juste le savoir parce qu'ils ont beaucoup de mal à livrer et même le même le truc pour juste essayer quoi juste pour voir ce que ça donne wallou donc voilà dès qu'on dès qu'on peut voir et dès qu'on peut tester et je pense que ce sera bien de tester c'est juste pour voir un peu ce que ça ce que ça rend je pense qu'on va probablement switcher il ya peut-être des inconvénients parce qu'ils ont des ils ont des définitive technologie aime bien mettre des radiateurs passifs donc c'est des membranes qui vont vibrer qui vont générer plus de son autour et il y en a autour je crois je me souviens de peut-être qu'on peut rajouter une photo là hugo si tu vois le truc tu regardes les photos il ya des membranes donc sur les côtés et donc du coup ça va avoir plus tendance vraiment à cracher un peu partout autour et j'ai peur que par exemple si tu veux mettre ça dans un meuble moi j'aime bien parfois mettre ça dans un meuble ou toi tu veux mettre ça dans un meuble j'ai peur que ce soit ça ça bave un peu à voir il faut tester on essaiera ici ce qu'on peut faire prochaine question de captain ace alors captain ace tu as posé tu as évoqué quelque chose que tu penses et que vous avez été plusieurs à écrire et du coup c'est important qu'on en parle et comme ça on sait on sait exactement de quoi on parle et pourquoi les choses sont ainsi donc c'était sur la vidéo de l'installation de l'installation pour le gagnant avcp nicolas et marine alors tu as dit super vidéo comme la plupart de vos contenus merci beaucoup par contre une petite remarque je trouve dommage d'avoir fait gagner cette installation à une personne qui vraisemblablement aurait eu largement les moyens de se l'offrir quand je vois la piscine dans la maison même si monsieur monsieur m'a l'air très sympathique pour un prochain concours ça pourrait être sympa de faire gagner un foyer qui n'a pas forcément les moyens d'investir dans ce type d'installation oui je comprends et il y en a même qui enfin là tu as c'était ça a été relevé je sais que vous avez été plusieurs il y en a même qui ont été alors mais c'est dégueulasse et tout ça ouais mais en fait c'est pas dégueulasse et j'assume totalement et je vais vous dire pourquoi première chose c'est pas parce que quelqu'un gagne du pognon qu'il est forcément mauvais et c'est parce que probablement cette personne qui gagne du pognon a bossé hyper dur pour en arriver là et a fait beaucoup de sacrifices ça veut pas dire qu'en même temps je pense que quelqu'un qui est enfin que je souhaite de tout coeur et on va y venir que quelqu'un qui n'a pas les moyens puisse s'offrir une ce type d'installation mais dire que parce que quelqu'un gagne de l'argent je trouve que c'est pour moi pour moi à mon sens c'est une aberration totale parce que notamment ce que lui aussi fait avec ce qu'ils font avec leur boîte parce qu'ils ont une boîte et donc c'est ils ont ils ont créé ça en partant de zéro ils ont passé tout le que vide en gardant tout le monde enfin voilà tu vois ils ont c'est voilà c'est des gens qui sont vraiment merveilleux et ils méritent amplement ce qu'on est le cadeau et d'autant plus que ça vient pas de nous ça vient de leurs potes et c'est alors que quand tu as un pote qui t'offre ça et ben je sais que forcément déjà tu sais que tu es une personne bien l'idée c'est que pendant le pendant le pendant le concours lorsqu'on a fait le concours à l'époque j'avais exactement dit j'ai dit vraiment le concours c'est fait de gagner quelqu'un d'autre que vous d'accord si tu fais gagner ta femme si tu fais gagner ton mari et bien c'est un peu tu vas tu vas en profiter si vous regardez la vidéo de lancement lorsqu'on a fait justement la vidéo de lancement enfin pas de lancement mais de quand on a quand on a sélectionné le gagnant du concours ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un système qui nous permettait de noter les vidéos de manière impartiale et chaque membre de l'équipe l'a fait d'ailleurs c'est un truc que je voulais intégrer dans la vidéo qu'on a lors du enfin lorsqu'on a montré cette dernière vidéo là récemment on a montré l'installation parce que j'expliquais tout ça notre monteur hugo m'a dit sachez ça c'est trop long tu vas emmerder tout le monde avec tout ça et du coup il vaut mieux le retirer fini ok vas-y on le retire mais en fait je pense que c'était quand même peut-être une bonne chose l'idée est la suivante on a jugé là en gros les quatre critères ou cinq critères c'est avec des coefficients c'est à dire le premier critère c'est est-ce que tu veux est-ce que tu offres ça à quelqu'un d'autre qu'à toi et donc plus tu as plus tu as tu offres ça à quelqu'un qui est éloigné de toi donc quelqu'un qui est où tu n'as où tu n'y gagnes rien meilleur sera ta note et meilleur sera le coefficient d'accord ensuite il ya le degré de mérite car la personne c'est à dire si cette personne tu l'offres donc si tu l'offres ça à un ami qui a fait un truc incroyable pour toi et ben cette mère et cette personne enfin par exemple ou qui a sauvé la vie de quelqu'un et bien elle mérite plus entre guillemets que quelqu'un qui a qui a juste qui est juste un pote quoi voilà par exemple ou qui est juste un bon pote à qui tu as envie de faire plaisir donc on a fait un système de notes de notation comme ça et et toutes ces notes là c'est chaque membre de l'équipe c'est alors qu'on à ce moment à ce moment là on était quand on était six d'accord donc six personnes ont fait ont fait ça on remplit on remplit ces informations et c'est grâce à ça qu'on a sorti vraiment le gagnant d'accord et le gagnant à la base c'était dylan et dylan que je voudrais appeler là juste après on va en reparler dylan voulait faire gagner ça à ses potes qui l'ont et notamment son meilleur ami qui était ben qui l'a soutenu même quand il allait très très mal et parce qu'il était dépressif et tout ça et c'est lui qui devait gagner à la base le truc c'est que le jour du 25 décembre lorsqu'on a appelé dylan il n'a pas répondu on a appelé plusieurs fois tu peux voir ça pendant le live on a le live encore qui est diffusé et ça n'a pas fonctionné et du coup on est passé du coup sur le deuxième et le deuxième c'était nicolas et marine et c'est comme ça que ça s'est passé et donc c'est pour ça que on est on est droit on est droit dans nos bottes on vous a pas menti on va pas faire on va pas cacher un truc parce que ah oui intel à ça ou à pas ça non on a juste fait le truc hyper réglo donc c'est vrai qu'on peut ne pas apprécier mais après si on va faire mieux que d'être que d'être honnête et de pas tricher et on triche tellement pas que si tu regardes aussi une vidéo après j'arrête parce que je parle un peu longtemps mais bon c'est peut-être quand même intéressant à savoir on a fait gagner récemment une barre de son dénon lors d'un concours là aussi on va mettre la vidéo et à la fin de la vidéo j'ai dit dylan on va faire ton installation et donc la dylan si tu nous regardes parce que tu n'as pas encore appelé peut-être que tu n'as pas regardé du coup cette vidéo mais on va t'appeler ce que d'ailleurs je voulais faire aujourd'hui mais peut-être qu'on va pas le faire maintenant on va peut-être le faire un peu après parce qu'on va pas étendre la longueur de cette vidéo mais on va appeler dylan et on va faire l'installation de son pote et de fin de son qui est un couple d'accord donc on aura fait deux installations pour le prix d'une après ça je peux pas dire je peux pas faire plus que ça et c'est et c'est pas c'est pas sponsorisé on n'est pas payé par une marque c'est nous qui payons à part les enceintes et l'amplificateur que des nonnes a sympathiquement aidé nous a aidé à pouvoir financer pour cette installation mais sinon tout le reste c'est nous voilà on fait voilà donc j'accepte dans les critiques mais au moins écoutez j'espère que vous aurez écouté jusqu'ici et regardez jusque là et j'espère que vous comprendrez et puis sinon si vous n'aimez pas vous regardez pas et puis puis c'est tout quoi mais bon je pense que vous comprendrez allez encore une deux questions après on a fini coup global ttc de l'installation ça c'était l'installation à moselle alexandre ça roule donc coup global ttc le temps temps de quoi je sais pas et est ce qu'on accepte les crypto les paiements crypto monnaie non pas les crypto monnaie pas encore le coup global je ne sais plus ça doit être environ dans les 13 cas un truc comme ça on pourra mettre ça plus précisément parce que là ouais du coup là j'ai été pris de court j'ai pas préparé les questions genre j'y vais on y va comme ça j'ai pas de j'ai pas de truc préparé ensuite dernier florent durin mon but ubp x était réglé en stéréo merci pour l'astuce et ben de rien merci à toi florent et merci de nous le dire parce que ça fait plaisir quand on vous donne des infos alors c'est vrai que parfois on peut dire ouais sacha tu dis des conneries mais ça fait aussi plaisir parfois quand je vous vois quand je vous reçois ici vous dites ah sacha merci beaucoup tu nous as donné telle et telle astuce et quand je vois que ça a pu servir et que ça a pu aider que ça a pu dépatouiller certains voilà donc merci beaucoup voilà voilà ok encore une question ça c'est juste pour le plaisir ça c'est l'undou marvel qui a dit mon dieu appelle moi sacha pour commencer à non mon dieu qu'il est bavard ce sacha ok pardon il pourrait se limiter à la description des produits sans trop en rajouter alors l'undou marvel c'est vrai mais c'est maintenant de notoriété publique je parle beaucoup donc si tu veux m'entendre moins deux solutions soit tu regardes pas la vidéo soit pendant que tu regardes la vidéo ça sert certains le font tu baisses le volume et après tu augmentes et tu baisses et tu réaugmentes et comme ça tu ne m'entends pas tout le temps c'est la meilleure la meilleure solution et surtout tu restes abonné à la chaîne bon allez bye bon ça y est c'est la fin de cette vidéo du coup merci d'être resté avec moi jusqu'au bout parce que je sais pas combien de temps cette vidéo va durer en tout cas voilà si vous m'avez supporté jusque là merci à vous on se retrouve normalement la semaine prochaine si c'est pas déjà fait si vous ça si j'ai répondu à certaines de vos questions ou si je sais pas si on a élucidé des choses que vous voulez savoir dites nous le moi en commentaire si vous avez d'autres questions posez les ici sur les commentaires de cette vidéo comme ça on y répondra le dans la prochaine dans la prochaine vidéo voilà vous avez compris le truc maintenant on se retrouve du coup la semaine prochaine la qu'est cette vidéo abonnez vous et prenez soin de vous donc on continue un réglage en manuel avec 75 db sur chaque enceinte avec sonomètre sera plus efficace que votre calibrage automatique j'ai lu ce message je l'ai vu et je dois t'avouer que c'est ce que je fais habituellement et en fait je trouve en réalité que je trouve que le résultat sort mieux avec le avec l'odyssée c'est peut-être parce que je suis nul dans ce que je fais mais j'aime bien utiliser l'odyssée parce qu'il va il va détecter plus de choses que ton oreille et tu vas avoir plus de subtilité normalement un truc ça veut pas dire que tout est forcément vrai sur ce que tu vas vérifier moi c'est ce que je fais et il trouve que le résultat est mieux et souvent par exemple notamment lorsqu'on a fait une installation chez chez mr walt une vidéo qui va sortir j'ai d'abord fait l'odyssée et puis après j'ai ajusté par dessus tu vois et je trouvais que c'était c'est le résultat est meilleur que lorsque tu fais tout à la main parce que tu as tu as moins de possibilités tu as une granularité qui est moindre sur un sur un amplificateur intégré donc tu n'as pas le dsp qui permet de jouer exactement sur toutes les fréquences quand on fait une grosse installation par exemple on est pas chez chez jean-marie enfin chez mr walt lorsqu'on a fait l'installation on utilise et roue et tout ça pour faire pour faire les réglages pour pour calibrer un petit peu le leçon calibrer un petit peu on est passé pas mal de temps dessus mais tu vas utiliser l'application par exemple pour pouvoir moduler les fréquences et enfin pour pouvoir jouer sur les fréquences ou quoi mais c'est la précision est assez limitée et parce que tu vas être trouvé enfin c'est une surcouche par dessus ce que ce que tu veux faire donc ça fonctionne et et encore une fois je trouve que que ça faut c'est mieux comme ça le résultat est meilleur que lorsqu'on fait exactement la technique de mettre à 75 db et calculer les distances voilà c'est ce que j'ai remarqué parce que quand tu fais ça tu fais que deux tu as que deux dimensions et avec le reste quand tu fais quand tu utilises lorsque tu utilises le odyssée tu vas avoir plus de dimensions sur lesquelles il va jouer après c'est d'autres notions notamment par exemple on va pas on va pas trop on va on va couper l'efficacité des de l'application quand on utilise le multi et qui ou le odyssée on va le couper sur les sur les hautes fréquences que ça n'a pas d'intérêt et voilà donc c'est des petites choses enfin bref en cela c'est plus très intéressant pour ceux qui regardent qui voulaient pas avoir une réponse là dessus en tout cas c'est comme ça et c'est j'ai fait les deux je fais les deux mais je préfère l'autre voilà c'est comme ça et sinon je veux bien si t'es pas si t'es pas loin je veux bien que tu viennes ici au showroom et on peut en discuter et tu peux me montrer ce que tu fais et voilà on pourra tester ça ensemble ça pourrait être ça pourrait être sympa tu es le bienvenu comme je dis toujours le café est excellent et on t'accueillera les bras ouverts il faut juste qu'on sache avant que tu viennes pour que en gros je sois là quoi sinon ce serait con tu sois dans la pièce tout seul voilà